bonjour alors on va commencer par ce tutoriel photoshop pour face et profil donc la première chose que vous avez à faire ça va être tout simplement de prendre une photo de face et une photo de profil bon moi je vais commencer avec une photo d'un de vos camarades la photo de hugo et on va travailler vous allez faire la même chose que moi donc vous aurez dans votre dans le fichier le fichier des photos d'hugo disponible vous les ouvrez dans photoshop par contre je vous conseille comme je vous conseille d'ouvrir le photoshop online le lien que vous avez dans votre moodle moi je les dirais que l'on ordinateur je vais le faire sur mon ordinateur mais ça change ça change pas grand chose celui qui est qui est sur online est vraiment très bien allez on y va vous allez sur votre online et vous ouvrez les deux fichiers tels que tels que je voulais mais disponible dans dans moodle je vais chercher hop déjà ça commence mal peut-être qu'il faut que je les importe passer un format qui n'est pas idéal comment on fait ça mince on va faire différemment moi je vais ouvrir si vous avez un problème en classe vous m'appelez open with adobe photoshop je vais les envoyer je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les ouvrir par le chemin là bas je pense ça devrait pas changer on y arrive quand même de la même façon ok pas de problème ça y est j'ai mes deux photos dans deux fichiers différents vous pouvez en télécharger une la travailler et puis télécharger allez je vais commencer par la première la photo de profil la photo profil il ya plusieurs possibilités bon est-ce qu'on va prendre on va prendre peut-être on va aller on va on va on va commencer par détourer on peut essayer de prendre la baguette magique pour voir un peu ce que ça donne vous pouvez essayer alors la baguette magique ça va sélectionner tout d'une même couleur donc regardez moi j'ai pris sur fond blanc sauf que c'est pas un fond blanc parfait donc on va essayer avec une tolérance 10 bah vous voyez il ya des tas de choses qui sélectionnent donc on va changer la tolérance on va mettre moins de tolérance on va mettre 30 de tolérance allez on essaie avec 30 et on recommence c'est un peu mieux je pense que et on va mettre continue il faut vraiment que ce soit que ce que les pixels conception de ce que j'essaie avec 50 commence maintenant je vais ajouter parce que ça en fait c'était une nouvelle sélection à chaque fois que j'appuie dessus en fait ça fait une nouvelle sélection c'est pas ça précédent mais je peux ajouter des sections comme ça en effet c'est pas mal du tout c'est pas mal tac et regardez on a un contour qui est assez assez sublime donc ça c'est l'intérêt sur fond blanc il faudrait que je vous montre pour l'autre quand même la technique si en effet on n'a pas de fond donc là par contre ce que je vais faire c'est que je vais débloquer le verrou là si je débloque pas le verrou j'ai pas pouvoir effacer et là maintenant j'appuie sur des lettres je vais effacer et voilà j'ai effacé tout le fond ici ce qui est plutôt pas mal maintenant hop on va remettre sur nouveau je prends l'outil rectangle et je vais effacer hop la masse j'ai select des selects on annule la section et j'en fais ça je vais effacer ça et puis là par contre vous allez voir là j'ai pas le choix je vais devoir zoomer et pour contourner je prends que la peau je veux pas je veux pas le reste alors on y va là je zoome beaucoup et je vais prendre un outil je reste appuyé sur l'assaut et je prends le polygonal l'assaut et puis on y va on sectionne les points doucement on essaie d'être le plus propre possible moi j'aime bien le polygonal l'assaut il ya un outil de section automatique mais je ne sais pas je suis pas un grand fan on essaie d'être le plus précis possible voilà on sectionne que la peau sans le t-shirt allez on y va on continue faites attention hop là on peut voilà il ya ça c'est pas très très grave allez ouais on va sélectionner là je vois pas très bien c'est un peu trop sombre on s'en fiche ça je pense que c'est des particules virera après hop là par contre au lieu de faire tout de suite par des grandes parties je vous propose de faire des petites parties vous allez comprendre regardez ce que je vais faire je sectionne ça en fait il faut fermer la sélection systématiquement voilà en fait tout ce qui va être un lettre de la sélection je vais l'effacer c'est pour cette raison voilà et ça je fais des lettres aussi ok je fais des lettres aussi allez on fait une nouvelle sélection on continue à la suite vous pouvez y aller par petite partie comme ça au moins vous pouvez pas vous planter par contre j'ai oublié ça on peut on peut virer allez voilà hop là on peut tout droit allez on continue j'ai oublié de vous dire d'enregistrer votre travail tac donc tout de suite on va aller enregistrer le travail vous appuyez deux fois ça ferme la section voilà si c'est au bon endroit faites pas d'erreur n'oubliez pas vous faites ctrl z là regardez pour éviter je vais tout de suite enregistrer enregistrer mon travail save as et je vais les faire travail temporaire travail face allez je vais l'appeler travail face et vous par contre quand vous êtes en ligne ce qui va vous proposer quand vous voulez l'enregistrer passe profil hop là voilà je l'enregistre vous en fait il va vous proposer il va automatiquement le télécharger donc ce qui est très bien hop là allez on continue on a toujours le lasso et on continue à faire notre sélection c'est vraiment partie de partie pour essayer d'être le plus précis possible donc vous vous faites exactement la même chose patiemment et je vais vous montrer autre chose aussi si jamais vous faites une erreur hop là voilà je vais fermer tout ça c'est ça que je vais enfermer vu que j'enferme ce que je vais effacer vous avez vu je peux même faire des sections en dehors de l'image je m'assure bien que ah oui je ne vous ai pas montré tout simplement en fait quand vous retournez vers le début je ne sais pas où est le début là parce qu'on ne voit pas bien hop il affiche un petit zéro pour vous dire que c'est le début et on efface avec delete encore allez maintenant je dézoome je fais file save ça va enregistrer mon travail automatiquement pour pas perdre mon travail donc voilà j'ai une vue de profil qui est nickel et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc save save je voulais vous montrer autre chose qu'est-ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer quelque chose oui si jamais vous aviez fait une erreur à un moment donné vous voulez revenir en arrière il y a quelque chose qui est vraiment pratique c'est window ça s'appelle history et voilà vous voyez tout l'historique polygonal lasso clear polygonal lasso et ce qui permet d'effacer en revenant en arrière en se déplaçant où vous voulez voilà là je ne vais pas l'utiliser j'en ai pas besoin et puis je vais même le fermer je vais même le fermer donc ça c'est plutôt très bien ça c'est plutôt très bien et maintenant je vais prendre la deuxième image la deuxième image et l'autre image c'est l'image de face donc cette image on va faire exactement le même travail sur l'autre image mais ce qu'on peut faire c'est qu'éventuellement on peut même tout de suite peut-être non allez on va faire le travail séparément on va faire le travail séparément ou alors regardez en fait ça c'est un calque et là vous voyez quand vous allez dans les layers vous pouvez très bien dupliquer le layer donc pour les layers si vous ne les avez pas vous allez dans view dans window pardon et là vous allez dans layers et il y a cette fenêtre là qui apparaît et donc ça et on peut très bien dupliquer le layer comme ça on met les deux dans l'image duplicate layer et je vais le mettre à quel endroit on le duplicate on va le dupliquer dans travail face profil c'est l'autre travail voilà donc je retourne dans travail face profil et en fait là j'ai les deux vous voyez j'ai les deux layers si je rends celui-là invisible l'autre il est derrière donc là pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais rendre celui-là invisible et je vais travailler que sur celui-là pour ne pas faire d'erreur il faut bien travailler il faut bien sélectionner que celui-là soit sélectionné voilà ils sont en surveillance allez on y va je recommence pareil je vais faire une nouvelle sélection nouvelle sélection pardon avec la baguette magique et on va sélectionner le blanc comme tout à l'heure hop là regardez là c'est pas bon ah bah non c'est pas ce que j'ai additionné il faut faire nouveau allez on recommence nouveau ce blanc ça m'a l'air pas mal ça et je vais additionner celui-là hop là il faut additionner erreur additionner celui-là 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 hop là trop vous voyez hop là je vais faire j'ai annulé j'ai annulé juste le dernier ça vous pouvez comment vous êtes pour le dernier et là du coup c'est la tolérance là je vais la changer je vais mettre une tolérance de 20 pour ajouter on est bien on en a ajouté deux sections voilà ça on est vraiment pas mal on a une jolie sélection et voilà et ce que je vais faire c'est pareil je vais faire comme tout à l'heure je vais faire delete et maintenant on refait le même travail qu'avant je hop là échappe on fait une nouvelle sélection j'efface et je reprends comme tout à l'heure je vais reprendre mon outil je vais zoomer d'abord hop je vais zoomer et je vais reprendre l'outil polygonal pour sélectionner les parties qui m'intéressent ça on le garde mais ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est certainement des parties certainement des parties qu'on va faire sauter allez cette partie je vais le faire en deux temps hop là rappelez-vous une fois que je suis pas loin de la sélection là je sais que la sélection est quelque part par là soit je vais sur le zéro là hop là je cherche mon zéro initial parce que c'est mal affiché et je passe ok on continue je retourne en bas et je recommence tac tac vous avez vu j'ai commencé ma sélection en dehors de l'image encore une fois c'est bien pratique voilà on y va on continue de poids et ça perd et je passe bon normalement on est pas mal voilà hop je vois il y a encore autre chose et là je prends le tir avec dents et je passe ok là on a les deux visages alors maintenant ce qui va être intéressant ce qui est vraiment important pour ce travail c'est que les deux c'est que les deux visages aient à peu près la même taille ce qui certainement n'est pas le cas regardez maintenant si je rends les deux visibles alors si je rends les deux visibles je vais prendre le calque de dessus regardez le calque de dessus ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner le blanc donc là je vais mettre 0 j'ai plus de je veux pas je veux que du transparent en fait je sélectionne transparent vous avez vu il me note que la face c'est normal parce que c'est ce calque là qui est ce calque là c'est ce calque là qui est sélectionné ça et la face après je peux la déplacer donc elle je vais la mettre un peu plus vers le milieu ok donc elle voilà elle ça sera notre image de référence qui se retrouve vers le milieu et maintenant je reprends le nouveau layer je m'assure je vais encore sélectionner sauf que je m'assure que c'est une nouvelle sélection voilà regardez là c'est l'autre layer et c'est bien celui là et là maintenant je vais me déplacer je vais le déplacer hop là c'est une erreur pardon autant pour moi j'ai dit que c'était l'autre qu'est-ce qui s'est passé hop je vais faire commande Z ça sera mieux et je sélectionne vous voyez c'est passé je me suis mis automatiquement je ne sais pas c'est le nouveau photoshop qui s'extionne et donc je pense que c'est là le problème c'est que je pense que c'est pas tout à fait donc le nez il est bien le nez il est vraiment bien le nez il est plutôt nickel il va falloir et je pense qu'on va déformer un peu le visage la bouche elle n'est pas trop mal la bouche elle n'est pas trop mal la bouche elle n'est pas trop mal comment on va faire ça maintenant ce qu'on va faire c'est que on va enregistrer notre travail déjà file save ok je pense qu'on a un problème de taille là la taille de ce visage elle est un peu grande elle est peut-être qu'on va essayer de on est bien sur le calque et on va essayer de edit transform et on va faire on va faire scale on peut essayer scale voilà je vais faire un petit recul on voit c'est pourquoi il ne le transforme pas hop on recommence je sélectionne ah c'est pas c'est le blanc c'est normal c'est le blanc que j'ai transformé là regardez en fait c'est tout le le blanc transform donc là il faut que je fais la sélection j'inverse la sélection et maintenant je vais faire edit transform et on va faire scale voilà on va essayer j'arrête échappe parce qu'en fait il ne la met pas en proportion du coup il ne le met pas en proportion il faut pour faire la proportion en effet ça il faut que ce soit sélectionné voilà si si là c'est en proportion j'essaie de mettre les cheveux à la même hauteur je ne sais pas ce que ça peut donner ça du coup on va reprendre déplacer on va essayer de voilà on va voir ce que ça donne layer on va essayer on va essayer d'en mettre un celui background celui-là on va essayer de le mettre un peu en transparent opacité pas si facile que ça à faire pas si facile que ça à faire peut-être qu'il va falloir transformer corps hop là voilà on voit les deux visages qui apparaissent l'un sur l'autre ok donc là ce que je vous propose de faire on va faire une tentative parce que parce que c'est pas si facile mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va découper en fait on va découper le visage arrière qui est à l'arrière là qu'on voit un peu transparent avec le profil du visage de côté par contre ça pour ça du coup il faut encore qu'on essaie de trouver la technique pour le faire correspondre un maximum donc là c'était hop j'ai fait une section je vais inverser voilà je me suis trompé c'était pas le bon background on recommence on prend le nouveau background on recommence on fait la sélection hop là il y a encore des erreurs dans la sélection c'est pour ça il y a des saletés allez hop on s'en fiche il y a des saletés dans la sélection je ne sais pas pourquoi ah là on les voit bien là les saletés alors que tout à l'heure on ne les avait pas on va les effacer tout de suite toutes ces saletés on va faire on va faire ça on ne va pas se prendre la tête écoutez on va faire une nouvelle sélection on sait qu'il y a des saletés ici on épase on sait qu'il y a des saletés on n'est pas attention à ne pas épacer le visage ici on épase avec des lettres à chaque fois des lettres des lettres des lettres des lettres des lettres donc regardez si c'est bon cette fois ça n'a pas trop mal il y a encore des saletés tout au fait c'est pas très grave on n'a pas on a fait une erreur je crois qu'il faut que je revienne en arrière je pense qu'on a fait une erreur à un moment donné j'ai fait une erreur à un moment donné peut-être au moment de la transformation peut-être au moment de la transformation on va annuler allez ça peut arriver et donc dans ce cas là vous faites exactement la même chose alors history history je vous ai dit voilà hop il ne faut pas faire non ça on s'en fiche mais du coup ça on s'en fiche c'était avant le déplacement je pense move voilà je pense que c'était là l'erreur j'essaie écoutez j'arrête là j'essaie mais là ça m'a l'air bon là c'est là hop non il y a toujours c'est en avant free transform select inverse voilà à mon avis c'était là l'erreur elle était là j'essaie maintenant il y a encore des choses là en fait elle est bien plus ancienne que ça mon image n'était pas bien nettoyée dans ce cas là on va rendre celle-là invisible et puis on va effacer on va effacer dans ce cas là on prend la gomme là on les voit bien ouais il y a des erreurs ouais il y a des erreurs ou alors je reviens free transform move ouais non non c'était bien une erreur je pense que là il n'y avait pas d'erreur voilà je pense que je suis venu au bon endroit voilà et select inverse je suis amené au bon endroit ok ça c'est bon ça c'est bon donc on va refaire comme tout à l'heure on va remettre lui en celui-là on va annuler toutes les sections des selects lui le background là on va le mettre en un peu transparent histoire d'y voir un peu plus clair un peu trop transparent là ça c'est un peu difficile ok un peu transparent lui on reprend lui on peut le déplacer en fait sans le sélectionner je ne vois pas hop là je me suis encore trompé on le fait lui je reprends lui il faut bien sélectionner l'autre on va essayer de le sélectionner à un endroit qui va bien vous voyez là le nez n'est pas trop mal la bouche en fait il faut donc le background on va faire select all on n'est pas aux bonnes tailles select all voilà donc là il va faire un grand crayon un grand rectangle je vais reculer et là je vais faire edit transform et je vais garder scale scale hop là pour garder la proportion on va essayer il faut que la bouche et le nez soient bien en face je vais zoomer c'est pas facile que la bouche et le nez soit la bouche soit là le nez c'est dur de voir les deux c'est pas mal ça non ? ça m'aime l'air top ça m'aime l'air top ça m'aime l'air top hop là tac hop un petit peu on peut peut-être zoomer encore un peu ou alors juste avec les flèches du curseur vous pouvez descendre un peu vers le bas essayer de recentrer un peu ça n'a pas l'air mal du tout voilà je vais dézoomer avec vous faites zoom vous et vous dézoomez ok et là ce qu'on va faire c'est donc toute cette partie là de la photo là regardez là on est bien toujours sur notre layer j'espère que je ne vais pas faire de bêtises hein ça je sélectionne tout le blanc là par contre la sélection j'ai pris sur ce visage là et ce que je vais faire c'est que je vais effacer l'autre visage on essaie de voir ce que ça donne on essaie de voir ce que ça donne je prends l'autre background et je fais delete voilà celui-là la vue de profil on va la cacher la vue de profil on va la cacher celui-là on va remettre on va enlever l'opacité on remet en complet la sélection on va la supprimer select des select en fait on a un problème je pense avec les cheveux attendez je vais essayer de voir un petit peu pourquoi il y avait cette hop là je cache celui-là ouais on a un problème avec les cheveux en fait les cheveux ils ne sont pas au même endroit ou alors il faudrait aller chercher un peu de cheveux et peut-être prendre des cheveux tout simplement prendre des cheveux de celui-là et de les mélanger avec les autres cheveux bon on peut peut-être faire ça regardez on va essayer de faire comment on peut faire ça je vais prendre des cheveux on va essayer je n'en sais rien ce que ça peut donner ce que je vais faire c'est que ce layer-là je vais le copier on va essayer je laisse au même endroit et donc vous voyez j'ai un nouveau layer layer copy ça c'est mon nouveau layer donc lui je l'efface et c'est lui que je vais modifier je vais essayer d'apparaître l'autre pour voir en effet on a un problème de cheveux donc ça les cheveux là il faudrait le prendre on va essayer de tricher un peu tac 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 ça et par contre je veux effacer tout le reste je veux garder les cheveux pour essayer de les coller sur l'autre on va essayer de voir ce que ça donne layer donc là je vais select inverser la sélection pour effacer le reste on est bien sur le bon background sur le copy ça et je le remets avec celui-là par contre vous voyez là le problème c'est qu'il n'est pas il n'est pas bien dessus tout simplement parce qu'en effet il faudrait que je déplace regardez je vais le mettre devant et là je pense que c'est beaucoup beaucoup mieux regardez sélection je vais enlever peut-être qu'on peut enlever ça on peut peut-être lui mettre un peu d'opacité je ne sais pas j'essaie un peu de transparence c'est pas trop mal ça ça et par contre vous voyez là on a encore un peu trop de cheveux donc peut-être que on va reprendre cette sélection là ça c'est pas mal on va faire sélection dé-selectionner voilà donc les cheveux c'est pas mal par contre là on voit sur celui-là il y a encore des choses qui ne sont pas très jolies et bien on va les on va les effacer donc j'ai bien sélectionné mon kite là et je vais bien sélectionner que les cheveux à peu près voilà je les passe voilà c'est un peu mieux avec le décalage de cheveux ça c'est vrai que c'est un peu le boxon hop là on va essayer de tricher un peu hop j'ai pas ça et là je dézoom et bien c'est pas si mal et bien voilà on a notre vue de face c'est pas si mal du tout ce qu'on va faire c'est que là donc du coup sélection je désectionne tout voilà ce qu'on va faire c'est que là regardez là on a plein de plein de calques différents et bien on a plein de calques différents ça par contre ça c'est peut-être un peu ça c'est peut-être un peu bas pour les yeux ça serait mieux que ça soit un peu plus haut alors je ne sais pas comment le faire pour le décaler plus haut on va essayer de tricher parce que du coup on va tricher lui regardez il n'est pas visible donc lui je vais carrément l'effacer je clique droit et je fais delete layer lui j'en ai plusieurs yes je l'efface ok il me reste ces deux là ben ces deux là je vais les fusionner je vais les fusionner pour qu'ils soient comme hop là je vais faire vous ça va être en anglais ça va être merge layer merge layer merge visible c'est exactement ce qu'on veut merge layer donc là voilà on a tout mis ça on est bien donc maintenant on n'a plus qu'un calque c'est à dire tout est tout est ensemble ce qu'on va faire maintenant je vais essayer de se la regarder ça c'est pas mal mais j'aimerais l'avoir un peu ici donc ce que je vais faire c'est que je vais le couper comme tout à l'heure ça je vais couper hop et je vais essayer de le déplacer je vais dézoomer un peu je vais essayer de le déplacer voilà je pense qu'on est pas mal sélection désélectionnée voilà c'est plus sélection désélectionner ok bah maintenant je vais sélectionner pareil le long vide je vais faire sélectionner inversé voilà donc là c'est vraiment mon personnage qui est là je le mets bien au milieu on va peut-être mieux recadrer parce que voilà ça c'est bon et là on fait image crop recadré très bien et puis ce qu'on va faire on va rajouter layer new layer et on va rajouter un fond blanc regardez le fond blanc il est pour moi en background voilà donc je vais mettre color non pardon excusez-moi color mode normal layer 1 color il n'y a pas background ou c'est bon c'est pas grave on rajoute un layer ce layer il est devant je vais le mettre derrière je le passe derrière et lui ce layer je vais faire edit quand je suis sur ce layer et je vais mettre couleur d'arrière-pand background color parce que sinon ça serait gris ok et voilà et j'ai sur fond blanc et on a notre vision vue de profil vue de face réalisé réalisé avec le visage du go alors peut-être que du coup pour que ce soit plus sympa ça à mon avis regardez il y a encore des petites erreurs ça il faut qu'on le coupe à tout prix pour que ça soit plus réaliste parce que là c'est un mélange de vue de face et de profil donc on va le couper vous savez le faire maintenant donc là on va prendre ça et on découpe hop je suis pas en face je sais pas si c'est mieux l'autre je sais pas si c'est très bien c'est beaucoup mieux sélection désélectionner voilà et on a une vue de face une vue de profil on a les lèvres qui sont voilà écoutez c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et maintenant je vais enregistrer tout mon travail donc ça j'enregistre mon travail ok et surtout je vais l'exporter maintenant alors image on a pu commencer par ça image size image size voilà résolution ok et file je vais l'exporter save as maintenant vous l'exportez en pdf voilà parce que ça sera la meilleure qualité photoshop pdf et vous mettez travail face profil donc là moi je vais mettre face profil Hugo et je vais l'enregistrer je suis en pdf très bien et je vais go tac c'est le pdf voilà je vais un peu continuer yes allez c'est bon donc voilà allez à vous de jouer oui oui je rajoute juste encore quelque chose parce que en regardant l'image je me dis qu'en fait il y a moyen de faire beaucoup beaucoup mieux parce que là on voit on a en effet deux trous de nez ce qui n'est pas l'idéal et en fait on peut faire beaucoup de mieux regardez très simplement on fait on sélectionne bien hop là on sélectionne bien select hop là pardon on y va on sélectionne bien notre calque de visage on prend la sélection là on sélectionne donc là ça nous sélectionne bien la sélection ce qu'on va faire on va faire maintenant sélection on va transformer la sélection et en fait la sélection ce qu'on va faire hop là on va la déplacer à un endroit qui est un peu mieux doucement de façon à avoir qu'un seul trou de nez et regardez là tu vois on n'a qu'un trou de nez là ça coupe là là ça coupe là ok la bouche aussi on peut avec les flèches du curseur vous pouvez le déplacer pour un petit peu plus de précision là je me déplace voilà tac tac voilà je pense qu'on peut même mettre hop là voilà c'est très bien voilà que ce soit cohérent là la bouche est nickel alignée ça c'est bon voilà j'ai fait donc maintenant je valide ma transformation et ce que je vais faire c'est qu'on est toujours bien et je vais effacer cette fois et vous voyez j'ai l'impression que on est beaucoup beaucoup mieux là je vais effacer le petit bout de nez qui nous gêne d'accord on va recentrer tout ça je fais ça sélection inversée et je vais le déplacer un peu plus au milieu et regardez je pense que rien que ça c'est beaucoup 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 mieux allez j'enregistre j'enregistre très bien dans les deux formats save moi je vais enregistrer un PDF le même nom que tout à l'heure et je vais écraser oui je remplace et je valide ça et quand même notre image est je pense regarder de loin meilleure qu'avant là c'est plus radice et là on sait vraiment avoir sur la vie de face et la vie de côté ce qui n'était pas trop le cas avant voilà merci beaucoup